La première question que je pose toujours est que signifie le mot ou le verbe avoir une vocation, la vocation ? Qu'est-ce que c'est finalement ? Souvent quand on parle de vocation, on parle d'appel, naturellement, puisqu'on ne peut pas avoir une vocation sans appel. Mais je pense que la vocation, ce n'est pas les cieux qui s'ouvrent, et la Vierge qui descend et qui te dit « Tu vas devenir un fils de Saint-Dominique parce que c'est mon ordre préféré et que c'est l'ordre qui va, je ne sais pas, relever la chrétienté. » Je pense que la vocation, le plus souvent, c'est beaucoup plus trivial, enfin beaucoup plus terre-à-terre. Trivial est un anglicisme. C'est ça, parce que trivial en français, c'est beaucoup moins acceptable dans le cadre de la vocation, n'est-ce pas ? La vocation n'est pas du tout triviale. Pas du tout triviale, non. La vocation, c'est immense, on t'appelle à des choses immenses. Mais l'appel est beaucoup plus terre-à-terre, puisqu'on t'appelle d'abord toi comme là où tu es, comme pécheur, aussi comme, bien sûr, comme un chrétien avec un désir profond dans le cœur qui n'est pas seulement un désir de période ou un désir entre deux masters ou je ne sais pas quoi, entre deux stages. J'ose interrompre, parce que quand on lit Saint Antoine, Père des Moines, Saint Augustin, Saint Charles de Foucault, il y a plein de saints, ils n'ont pas du tout eu un appel terre-à-terre. Ils ont eu un appel un petit peu fort. Ils étaient à un point A, d'un coup Dieu est passé, ils sont arrivés à un point B. Oui, ça c'est vrai, mais ils ont été appelés comme ils sont. C'est ça que je veux dire. Le plus souvent, on dit, c'est répondre à l'appel que Dieu nous envoie. Mais cet appel n'est pas, enfin, pour Saint Antoine, par exemple, c'est l'évangile qu'il a entendu à la messe. Cet évangile, et qui, qui, donc, l'évangile où, je crois que c'est le jeune homme riche, et il ressort de là, il dit, il faut que je vende tous mes biens, et je vais devenir moine, je vais devenir hermite, puis après je vais devenir moine. Et, en fait, c'est ça, c'est, enfin, pour moi, en tout cas, c'est ça, c'est... Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et me suive. Et, en ça, c'est pas l'apparition de la Sainte Vierge. Oui, mais du coup, c'est pas parce qu'on a un appel avec une vraie voix extérieure ou un ange que cet appel est moins fort ou moins beau. Pas du tout, c'est très bon, même. C'est très bon. C'est bon signe. Est-ce que toi, tu te souviens d'un événement particulier où tu t'es dit, là, ça, c'est the call, c'est l'appel, ou est-ce que c'est plus une somme de différentes choses ? Mais, oui, mais je pense que moi, je suis pas le bon matériel parce que... Ça se cite un homme ici, tout ça. Je suis pas... La bonne personne ? Moi, je suis pas la bonne personne pour ça parce que... Moi, j'ai reçu mon appel en étant scout et en servant la messe. Ah ! En voyant des prêtres, en... Oui, en servant la messe particulièrement. Donc, bien sûr qu'il y a eu des moments forts dans ma foi. Ça, c'est... On peut pas... Enfin, on peut... Il y a des moments où on choisit. Donc, il y a des moments de conversion. J'en ai des très précis. Enfin, ma confirmation à l'université également, les personnes que j'ai rencontrées. Mais... Non, mais c'est parfait. Et on n'est pas là pour dire que le Frère de la Marie a eu un appel au rabais. J'ai un appel ! Au rabais ! J'ai une vocation ! Je le dis ! Non, par contre, comment concrètement, pour le discernement, je passe de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui célèbrent la messe, qui ne sont pas dominicains. Oui. Il y a beaucoup de gens... Ça, c'est certain. ...qui interviennent auprès de scouts et qui ne sont pas dominicains. Je suis scouts, je suis jeune. Je réalise, pendant la messe, qu'il se passe quelque chose entre moi et Jésus, qui est tout à fait spécial. Comment je passe de ça à devenir dominicain ? Pour ma part, c'était un appel très précis en rencontrant quelqu'un. De fait, il y a des moments clés. Ça, c'est inévitable. Sinon, d'ailleurs, on ne le franchira jamais le pas s'il n'y avait pas de moments clés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ces moments-là, il faut les regarder. Et surtout, il faut rendre grâce et il faut y aller. Il ne faut pas attendre indéfiniment un autre moment. Mais quand on dit du coup, rencontrer quelqu'un... Moi, j'ai rencontré un dominicain à l'université. Ah, d'accord. Vous trouvez que c'était Jésus. Non, c'était un dominicain. Je n'ai jamais rencontré Jésus. Bien sûr que j'ai rencontré Jésus. C'est bien. C'est important de vouloir le rencontrer. Oui. Mais non, moi, j'ai rencontré un dominicain. Et à cette époque-là, je pensais toujours à devenir prêtre. Mais c'était encore très évasif, très comme ça, très dans ma tête. Et c'est en rencontrant cette personne que je me suis dit, en fait, ce qu'il fait, c'est génial. Et moi, j'aimerais bien vivre la vie qu'il vit. Et du coup, ce sera ma dernière question. Maintenant que tu as, pendant un an à peu près, vécu la vie qu'il vit, grosso modo, quels sont les éléments maintenant où tu te dis, ben voilà, c'est pour ça que je veux être dominicain et qui font que tu es prêt à y passer ta vie ? Ben, je pense qu'il y a la vie dominicaine en elle-même qui est une invention absolument géniale. Et plus je passe du temps dans l'ordre, ce qui n'est pas encore arrivé très longtemps en ce moment, mais ce qui, je l'espère, va durer très longtemps, plus je m'en rends compte. Donc, bien sûr, il y a la vie dominicaine et ses quatre piliers. Donc, c'est l'étude, la vie fraternelle, l'apostolat, la prédication et la prière, la prière liturgique et la prière personnelle qui est aussi dans la prière liturgique. Enfin, le fait de chanter les heures au cœur, notamment. Mais je pense que si je veux en faire toute ma vie, c'est parce que dans un couvent, et spécialement, je pense, dans un couvent dominicain, par la vie qu'on mène, on apprend la vie de charité. Et que, en soi, le but de toute cette vie-là, c'est la charité. C'est la première phrase de la règle de Saint-Augustin, « Sinon, pourquoi êtes-vous assomblé, sinon pour vivre ensemble, d'un cœur unanime, dans une même maison ? » Et comment être unanime si on ne prie pas ensemble ? Oui, mais donc, si on reprend cette phrase de Saint-Augustin, ça résume bien, je crois, ce que tu as dit il y a 25 secondes. Exactement, la vie de charité, l'unanimité, oui. Donc, finalement, c'est ça le but de la vie. C'est ça le but de la vie, et c'est pour ça que je reste. Parce que je veux que ce soit ça, mon bonheur, de vivre cette vie de charité, avec des frères. Eh bien, c'est parfait. Moi, je pense qu'on ne peut pas finir mieux. Ah oui, je sais, j'ai très très fort en chute.